Algérie, voilà pourquoi le mouvement des juges a servi le Irak. Le récent mouvement de grève mené par les juges algériens à l'appel de leur organisation syndicale a servi le Irak. Même si les magistrats ont déçu en cessant leur action de protestation, leur démarche n'a pas été vaine pour les Algériens engagés dans la lutte pour un changement du système. D'une certaine manière, le mouvement des magistrats a conforté le Irak algérien. En fait, le mouvement inattendu des juges algériens avait donné beaucoup d'espoir aux Algériens en mouvement. Surtout quand les magistrats ont dit revendiquer l'indépendance de l'institution judiciaire. Il y a cependant de nombreux autres, notamment des militants aguerris, qui n'en croyaient rien, car ne faisant pas confiance aux juges qui ont emprisonné de jeunes manifestants innocents. Mais cette grève a eu le mérite de montrer aux yeux du monde entier que les pouvoirs publics sont prêts à tout pour que l'élection présidentielle ne soit pas perturbée. Y compris l'usage de la force sur les magistrats, ces juges qui jouent un rôle primordial dans toute société. Pour cela, l'age rouge de la pauvre juge giflée par un gendarme restera dans les annales de la justice algérienne. Cela s'est passé lors du matraquage que les juges ont subi au siège de la cour d'Oran, le 3 novembre dernier. Et cet événement reste, malgré la brutalité de l'attaque, un acquis pour le peuple algérien, puisque de nombreux juges sont conscients que le respect que leur voue le pouvoir est étroitement lié à leur soumission. Et ce n'est pas le seul acquis de ce mouvement des magistrats qualifiés de lâcheurs depuis qu'ils ont cessé leur mouvement. Le monde entier a entendu le président du syndicat national des magistrats Issa de Mabrouk quand il a affirmé que la justice algérienne n'était pas libre. Pire encore, il avait affirmé qu'elle n'avait jamais été indépendante. C'est une première pour un magistrat en Algérie. Et c'est aussi un acquis pour les Algériens qui se trouvent confortés dans leurs revendications. D'ailleurs, certains citoyens ont toujours montré de la réticence à cette idée, et l'assertion du président de SNM est venue les secouer avec leur certitude. Il faut dire enfin que le peuple algérien ne devait pas idéaliser l'action des magistrats. Même si son utilité pour le Irak est indéniable, l'action des juges algériens n'avait pas vocation d'aboutir à une libération de la justice. La mission de libérer l'institution judiciaire incombe en premier lieu au peuple algérien en lutte. Depuis le mois de février, les Algériens manifestent pour l'instauration d'un État de droit en Algérie. C'est cet État de droit qui permettra l'instauration d'une justice indépendante. Ceux qui ont cru naïvement au juge l'ont parfaitement compris aujourd'hui, grâce aussi à cette grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada